Un point sur la politique et notamment les élections complémentaires à Gland avec notre spécialiste en politique, Florian Cavaleri. Bonjour. Bonjour. Alors ça s'agit du côté de Gland avec un nom qui est sorti du chapeau de la plateforme de gauche. Et c'est Yves Froidevaux qui portera les couleurs du groupe Rose-Vert. Yves Froidevaux, c'est le secrétaire général de la société pédagogique vaudoise, très actif en politique. Il est arrivé à Gland en 2015, mais auparavant il était déjà conseiller communal à Nyon. Cette annonce a mis en place toute une série de stratégies, tant du côté de la gauche que de la droite. De la gauche, quelles étaient les questions que se posait le parti ? Eh bien le parti pouvait hésiter entre deux candidats qui s'étaient déclarés candidats à la candidature. Il s'agissait soit de José Cayano qui est en conflit ouvert avec la municipalité. On imaginait donc mal qu'il rejoigne l'exécutif et Yves Froidevaux. Est-ce que ça veut dire que José Cayano ne se présente pas à cette candidature-là ? Eh bien écoutez, c'est un petit peu un cadeau empoisonné pour Yves Froidevaux parce qu'il doit démontrer qu'il rassemble, il doit démontrer qu'il peut se faire élire au sein de l'exécutif. Et s'il rate la marche lors de cette élection complémentaire, eh bien ça peut ouvrir un boulevard pour José Cayano pour les élections communales de 2026. Du côté de la droite, on va y aller parti par parti. Commençons par l'UDC tout d'abord avec là quelques surprises. Alors l'UDC pourrait bien présenter pour la première fois de son histoire une candidature féminine. Pour l'instant, il y a trois noms qui circulent, mais il pourrait bien être quatre. Alors l'on parle évidemment d'Isabelle Wegmann, d'Ami Amara Buffa, la prochaine présidente du conseil communal, voire de Pascal Rison. Quelle est la stratégie du PLR cette fois-ci ? Le PLR attendait de savoir si le GDG se lançait dans la course pour présenter des candidats. Apparemment le GDG va s'y lancer, on va en parler tout à l'heure. Mais évidemment, il y a deux noms qui circulent au sein du PLR. Martin Alstrump qui avait été candidat lors des communales 2021. Et puis il pourrait aussi y avoir Léonie Wallonne qui a une très forte notoriété, un très fort capital sympathie. Du coup, pour les GDG qui sont évidemment attendus ? Eh bien les GDG ne vont pas lâcher leur siège suite à la démission de Thierry Genoux. Ils vont se réunir, ça sera le 11 décembre, mais évidemment il y a un nom qui circule, Samuel Fruller. Le GDG devra lui aussi se prononcer entre deux candidats. Un seul nom et pourtant une seule place, donc logique. Mais il y avait une promesse qui était faite du côté des GDG en la personne de Gérald Créteny. Eh bien voilà, Gérald Créteny avait promis, et c'était une promesse de campagne de démissionner en cours de législature. Il aurait pu le faire en même temps que Thierry Genoux. Il ne l'a pas fait, on l'imagine mal le faire dans un an par exemple. Il va donc certainement terminer sa législature. Et eh bien tout est ouvert pour 2026 puisqu'il y aura plusieurs postes à repourvoir. Une autre question, et si l'on parle de GDG, c'est ça évidemment d'Ardon Durand, exclu du parti qui aujourd'hui se présente sous la casquette des pirates. Voilà, il se présente hors parti sous la casquette des pirates dont il est le vice-président cantonal. Néanmoins, on sera ça au dépôt des listes début janvier, puisque les tractations vont aller bon train. Et Arnaud Durand pourrait être contraint de retirer sa candidature s'il souhaite rejoindre l'un des autres groupes présents au législatif glandoir. Et on se réjouit de suivre tout ça en votre compagnie, Florian Cavaleri, merci beaucoup. À la maison, vous l'aurez donc compris, les personnes intéressées peuvent encore se présenter d'ici jusqu'à la mi-janvier. L'élection aura, compte à elle, lieu le 3 mars.